Bali, Floride, Tanzanie, et pourquoi pas les bouches du Rhône. Les vacances commencent à merveille, en France, pour François Hollande et Julie Gaillet. Des vacances bien méritées. Cette année encore, François Hollande et Julie Gaillet ne se sont pas envolés à l'autre bout du monde pour profiter d'un peu de repos. Si est-il à France qu'ils l'ont choisi, pour l'heure, afin de respirer un grand bol d'haïr frais. Comme l'a expliqué notre ancien président de la République sur les réseaux sociaux, le dimanche 30 juillet 2023, il est actuellement présent, avec son épouse, aux alentours du barrage Zola, situé tout près de la commune du Tolonnais, dans les gorges de l'Infernais. Pour le prouver, il a publié une adorable photographie sur laquelle on les aperçoit, en pleine randonnée, main dans la main. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que les amoureux se sont rendus dans les bouches du Rhône. Il y a quelques heures, François Hollande et Julie Gaillet ont effectivement assisté au musical de la route Cézanne, dans cette même commune et à Aix-en-Provence. Ils ont pu profiter d'une programmation très éclectique, allant de mon amant de Saint-Jean au Petit Prince. Ils font, décidément, le tour du pays en cette saison estivale. Quelques semaines auparavant, si esti en Charente-Maritime et que les Tourtereaux se retrouvaient, plus précisément dans la ville de Rochefort. Et pour cause. Julie Gaillet y a organisé, du 27 juin au 1er juillet 2023, le festival Sœur Jumelle dont elle est fondatrice, faisant en sorte que la musique et l'image se rencontrent de la plus jolie des façons. Les vacances d'été 2023 sont centrées sur la culture et l'art de vivre, cette année, pour François Hollande et Julie Gaillet. Le couple avait, après tout, bien besoin de respirer. L'année qui vient de passer a été tumultueuse. Immobilièrement parlant, en tout cas. En juin dernier, les amoureux ont quitté leur résidence située près du parc Montsouris, dans le 14e arrondissement de Paris, à cause de nuisances sonores et ont dû s'installer quelque temps dans un meublé de la rue du Faubourg Saint-Honoré, à deux pas du Palais de l'Élysée, en attendant la fin de travaux qui prennent place dans leur logis. L'avantage, c'est qu'ils connaissent plutôt bien le quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada